Arrête de faire cette erreur là. En 2013, je me suis fixé pour objectif de partir jouer en 2014 aux Etats-Unis. Donc je me suis mis à travailler extrêmement dur. Venir avant les entraînements, partir après. Je passais des heures à shooter, à dribbler et à faire des exercices complètement débiles qui me faisaient perdre mon temps et en plus je ne progressais pas. Ensuite, j'ai compris ce que les Etats-Unis attendaient de moi et pendant 6 mois, je me suis focalisé uniquement là-dessus. Puis, j'ai eu la chance d'être pris à Spire Academy pour une année de prep school. Spire Academy, c'est l'une des toutes meilleures écoles de basket des Etats-Unis. Et arriver là-bas, c'était la douche froide. J'ai compris que je ne travaillais pas intelligemment, que je ne travaillais pas suffisamment dur, même si je travaillais régulièrement. Là-bas, on travaillait excessivement dur, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. On travaillait ultra intelligemment. Le seul objectif du travail sur le terrain et du travail en salle de musculation, c'était pour être bon et performant en match. Tous les matins, on avait 1h45 de travail individuel ultra spécifique en fonction de notre profil. Résultat des cours, j'ai fini dans la rotation de l'équipe 1 de Spire Academy et j'ai eu des offres en NCA Division 2 et j'ai même pris 20 kilos. Donc si tu veux savoir comment t'entraîner et comment j'ai fait, je t'invite à t'abonner. Donc je t'en supplie.